Générique Les pays membres de la C2AO réfléchissent sur la sécurité maritime à Abidjan du 20 au 22 mars. Des détails dans cette édition. Innovation dans la signature des arrêtés de concession définitive ACD. Le ministre Bruno Nabagné-Coné peut désormais signer de façon électronique ses documents partout et en tout temps. Et puis la population déguerpie du quartier Boribanan dans la commune d'Atecoubé ne sont pas oubliées au cours de ce mois de ramadan 2024. Le COSIM leur a offert des dons. Voici pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. La C2AO est réunie à Abidjan du 20 au 22 mars 2024. Objectif, s'assurer de la mise en œuvre intégrale du nouveau plan d'action de la stratégie maritime retenue par l'organisation sous-régionale. Les échanges portent sur la lutte contre la criminalité maritime, la sécurité alimentaire et nutritionnelle, la biodiversité marine et l'économie bleue. Le terrorisme en mer, la sécurité générale. Donc il est important d'organiser cette rencontre avec les différents responsables des différents départements de la C2AO ici à Abidjan. Et pour justement réviser ce projet, plutôt l'examen de ce projet d'amélioration de la sécurité maritime à Técoubé. Face à la montée de la criminalité maritime, l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime ONU-DC a décidé d'accompagner le projet. En vue des réussies, cette réunion à Abidjan. Aujourd'hui, les grands axes, par exemple, pour combattre l'environnement, la pollution en milieu maritime, voyez-vous, il y a des pertes inimaginables par rapport à l'exploitation illégale au niveau des zones maritimes ouest-africaines. En plus de la pollution en milieu maritime, vous voyez que ça amène des déstabilisations au niveau communautaire ou de ces communautés qui vivent le domaine maritime ouest-africaine. D'où la nécessité de travailler avec la C2AO, de les accompagner à mettre en place les instruments qu'ils ont faits pour amener une certaine cohésion, aussi bien pour la stabilité, mais aussi pour la paix et le développement économique dans cette sous-rache. La stratégie maritime intégrée de la C2AO est un document cadre de la communauté insistant sur une réponse à la gestion et à l'exploitation du domaine maritime. Bruno Nabagné-Coné est désormais capable de signer les ACD sans être forcément à son bureau. Le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme a mis sur pied la signature électronique de l'arrêté de concession définitive ACD. Cette innovation vient faciliter la délivrance de cet important document foncier dont la demande connaît une hausse en Côte d'Ivoire. Cette signature électronique ne dispense pas le contrôle qui est fait a priori. Le contrôle est toujours fait. Nous allons changer d'échelle en garantissant toujours la crédibilité de l'acte que nous financiez par le ministre. Pour demander l'ACD, le requérant doit bénéficier de la lettre d'attribution, de l'arrêté de concession provisoire et du titre foncier. Il doit également fournir des copies de sa pièce d'identité. Le Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques, COSIM, apporte son soutien au déguerpi de Boribana dans la commune d'Atecoubé. C'était à l'occasion d'une rupture collective organisée par le maire de la commune le lundi 18 mars à sa résidence. Au total, 4 tonnes de sucre, 4 tonnes de riz et une enveloppe de 2 millions de francs CFA ont été remis aux impactés de l'opération de déguerpissement de Boribana par Cheikh Ousmane Diakiti. Vous savez, le ramadan, c'est un mois de partage et de générosité, un mois de fraternisation. Donc, nous sommes venus faire la rupture avec le député maire et ses administrés. Et nous avons pu apporter le modeste don que vous avez vu pour remettre à M. le maire afin de l'aider. Parce que nous savons, nous suivons tout son engagement, toute sa présence et toute sa générosité. Depuis le début du déguerpissement jusqu'à ce jour, ces nuits sont blanches. Nos communautés ont été impactées, durement impactées par les événements que vous connaissez. Elles étaient dans la détresse, dans l'angoisse. Mais grâce à sa présence réconfortante, nous sommes remplis aujourd'hui d'espérance. Nous pensons que ça a été un grand moment de fraternité, un grand moment de partage et aussi de soulagement par la prière. Et les paroles fortes que le chef de la communauté, le guide spirituel de la communauté musulmane est venu nous apporter à Tekoube. Et il n'est pas venu les bras ballants. Il est venu en plus avec des dons, des dons en vivre, en non-vivre et en numéraire. Rappelons que le district autonome d'Abidjan a entrepris une vaste opération de déguerpissement dans les quartiers précaires afin de sauver des vies humaines. C'est dans ce cadre que Buribana a été rasé il y a trois semaines. Des populations n'ayant pas où aller, continuent de dormir sous le pont. Non, ce n'est pas de sa faute. C'est le titre du nouveau livre de l'écrivaine et journaliste Raissa Yaou. L'auteur l'a présenté dans l'enceinte du lycée Mamie Fettet de Benjerville à l'occasion de sa caravane top modèle avec comme invité d'honneur et modèle du jour la chef d'entreprise Mariam Diaby. Celle-ci a profité de l'occasion pour encourager les jeunes filles à la rigueur et au travail bien fait. Comme récompense, les jeunes filles ont reçu 100 livres de la part de leur leader, Mariam Diaby. J'ai essayé de partager mon expérience de femme entrepreneur avec les jeunes filles et de leur expliquer d'où je viens. Pour qu'elle sache qu'on peut partir d'un lycée public ivoirien et devenir la femme leader qu'on est aujourd'hui. Dans cette œuvre, Raissa Yaou met l'accent sur l'égalité entre hommes et femmes et surtout les différentes formes de discrimination auxquelles sont confrontées les femmes en société. De plus en plus, nos jeunes filles, nos jeunes soeurs n'ont pas de modèle. Vous voyez la jeunesse part un peu partout dans le sens. Et même la question d'égalité de genre, il y a un concept dont on parle maintenant. Le concept est mal maîtrisé. Donc c'était pour récadrer, pour dire aux jeunes filles, si on ne les récadre pas et qu'elles ont mal compris ce concept-là, elles peuvent se tromper de combat. On n'est pas en train de se battre contre les hommes, on est en train de se battre contre un système qui est le patriarcat. Un recueil que les filles du lycée Mamie-Fatelle de Benjerville ont trouvé beaucoup de plaisir à découvrir. J'ai retenu que la femme est honnête qui est de plus en plus confrontée aux injustices. Fondatrice de l'ONG Femmes Unies, l'écrivaine compte bien changer la donne avec ce nouveau recueil de 120 pages, plein enseignement. C'est la fin de ce 7 minutes. Très bonne suite de programme sur cette info et sur cette info.ci. ! !